Pour 35 kilomètres de Kébissou à Sakassou, vous faites à peu près 200 kilomètres en allant jusqu'à Boaké pour faire une grande virée. Le problème d'une grande partie des départements de Côte d'Ivoire, c'est le problème des routes. On n'a pas de routes. On peut faire à Boaville, celle-ci, 65 kilomètres, mais on peut faire possiblement une journée. On a fait plaisir. On a gagné chaque fois la voiture en panne. Il n'y a pas de route. On a fatigué. Les parents assis des matins en équitable Abidjan. Ils ont gagné un camo vide jusqu'à 7h. Le camion est gâté depuis 3 jours. On a fait les achats. Le camion est gâté. Ça fait 3 jours sur la route. On n'a plus d'agents. On ne sait pas comment faire. Le temps n'a qu'à arranger la route. Nos marchandises sur 4, vraiment, on ne sait pas comment faire. Actuellement, même crédit des gens sur 9 au campement. On ne sait pas comment faire pour se retrouver. La politique du gouvernement, c'est de rendre circulable la plupart des voies de nos villes pour le bonheur des usagers. Cela fait partie également de tout un symbole de mon objectif de construire un pays moderne où les infrastructures sont de qualité. Moi, je ne suis pas venu pour me servir. Je suis venu pour servir les Ivoiriens. Moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie et je continuerai de construire des ponts, de construire des routes, de construire des écoles, des centres de santé, ainsi de suite. La route ivoirienne, véritable pilier de l'économie du pays, se porte de mieux en mieux depuis 2011. En 8 années, l'État ivoirien a investi plus de 3 000 milliards de francs CFA dans la construction et la réhabilitation des infrastructures routières du pays. Tiennes infrastructures routières qui étaient en état de dégradation avancée, faute d'un manque d'entretien depuis des décennies. Le premier de ces projets se situe sur la route de l'Est qui relie la Côte d'Ivoire au Ghana. Les travaux ont porté notamment sur la réhabilitation du tronçon Abidjan-Adzopé, long de 104 km. Ce projet aura permis d'améliorer la sécurité du trafic, mais surtout d'accroître les échanges entre Abidjan et les villes de l'Est du pays. A ce tronçon s'ajouteront entre 2014 et 2017 ceux d'Adzopé Abengorou et Abengorou-Anibile-Cro d'une longueur totale de 163 km. Autre axe international impacté, celui d'Abidjan ou Angolongugu, frontière du Burkina Faso. Ils portent l'agentement de l'autoroute entre la ville d'Abidjan et celle de Yamoussou-Cro. Cette section, longue de 86 km, est une autoroute de 2 x 2 voies avec un tard plein central de 12 m et 2 x 7 m pour la chaussée. Dans le sud-est du pays, les travaux sont importants au bénéficier de projets structurants. La construction d'une autoroute entre Abidjan et Grand Bassam et la réhabilitation de l'axe Abouasso-Noué. L'autoroute Abidjan-Bassam, longue de 28 km, est de type 2 x 3 voies. Ces travaux ont été scindés en deux sections, dont la première part de la place Aquabar à Gonzagueville et la deuxième de Gonzagueville à Grand Bassam. Il est le pont de Boisflé. Visant la fluidité du trafic sur les itinéraires Yamoussou-Cro, Daloua et Daloua-Zouénoula, afin d'apporter un appui au secteur agricole, le projet a consisté en la construction d'un nouveau pont sur le fleuve Maraoué, la réhabilitation de l'ancien pont sur le même fleuve et le renforcement de la voirie sur 7 km dans la ville de Boisflé. Ce nouvel projet du pont de Jacquesville a apporté une amélioration significative aux conditions de vie des populations de ce département. Construit sur la lagune Ébrier, ce pont a mis fin à la précarité de la traversée qui était assurée depuis des décennies par un bac. Désormais, c'est un gain de temps inestimable pour les populations de cette presqu'île, qui voient d'ailleurs leur activité agricole, touristique et industrielle connaître un véritable essai. Quant au bitumage de l'axe Ferke ou Angolo, il apporte une touche importante à la sécurité du trafic dans cette localité. Le bitumage de la route d'Undiali-Tingrela. Quoi ? Père le président Alassane Diama Ouattara, moi je vous tire le chapeau pour le travail que vous avez fait en gros d'Ivoire. Le développement, c'est ça que nous on a besoin.